Utiliser les points 0, moins 1, 6, 2 et x, y de la droite bleue du graphique ci-dessous pour compléter l'égalité y plus 1 sur x égale quelque chose. Établir l'équation de la droite de la forme y égale mx plus b. Alors on a cette droite bleue et puis on nous donne deux points de cette droite, 0, moins 1 et 6, 2, ainsi qu'un point x, y qui pourrait bien être n'importe où. Mais ici il est placé à 8, 3, mais l'idée c'est qu'on prenne ça comme un point de la droite qu'on ne connaît pas, qui pourrait bien être n'importe quel autre point. Et l'idée ici c'est de déterminer ce ratio puis l'équation de la droite sous cette forme là. Ce que je te propose c'est de commencer par déterminer le ratio variation de y sur variation de x, autrement dit la pente ou le coefficient directeur, entre ces deux points de la droite. Et on sait que ça, ça va être la même chose sur toute la droite. Si on va de 0, moins 1 à 6, 2, quelle est la variation de x ? Et bien la variation de x c'est cette distance là. La variation de x c'est égale à, pour aller de x égale 0 à x égale 6, on doit se déplacer horizontalement de 6. Et pour y, et bien on passe de moins 1 à 2, donc la variation de y c'est 2 moins moins 1, 2 moins moins 1 c'est comme 2 plus 1, c'est 3. Et donc quand on construit un triangle rectangle comme ça, oui parce que ça c'est un triangle rectangle, ce côté c'est 3 et ce côté c'est 6, et le ratio de la hauteur ici sur la base c'est la pente de la droite. Donc la variation de y sur la variation de x c'est égale à 3 sur 6, et ça c'est égal à 3 sur 6, c'est comme 1 sur 2. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et bien la variation de y sur la variation de x, ce côté là sur ce côté là, va être la même chose pour n'importe quel triangle rectangle construit de la même façon entre deux points de la droite. Donc si par exemple je veux aller de ce point là, 0 moins 1, à ce point là, x, y, quelle est la variation de x ? Et bien la variation de x c'est tout ça. On arrive à x et on part de 0, donc la variation de x c'est x moins 0, autrement dit c'est x. Par exemple ici, x c'est 8, donc la variation de x c'est 8 moins 0, c'est donc 8. Ensuite, la variation de y, et bien c'est ça, on part de moins 1 et on arrive à y, donc la variation de y c'est y moins 1, c'est y plus 1. Ici y c'est 3, 3 plus 1 ça fait 4, et en effet cette distance là c'est bien 4. Alors on a dit que la variation de y sur la variation de x c'est constant pour tous les triangles rectangles dont l'hypoténuse est un segment de la droite. Donc ici bon on a bien un triangle rectangle, et la variation de y sur la variation de x c'est y plus 1 sur x, et ça, ça va être égal à 1 demi, autrement dit, au ratio de ce côté sur ce côté. Donc ici y plus 1 sur x c'est égal à 1 sur 2. Ensuite on nous demande d'établir l'équation de la droite sous la forme y égale mx plus b. Donc on veut l'équation de la droite sous la forme y égale mx plus b. m c'est le coefficient directeur ou la pente de la droite. Ça nous indique comment y varie quand x varie. Et on sait déjà que ça c'est 1 demi, c'est ce qu'on a trouvé là. Quand x augmente de 6, y augmente de 3. C'est la même chose que de dire que quand x augmente de 1, y augmente de 1 demi. Donc on peut déjà écrire l'équation de cette droite sous la forme y égale 1 sur 2x plus b. Et il ne reste plus qu'à déterminer b. Et pour ça on va se servir d'un des points qu'on nous donne. On nous dit que quand x égale 0, y égale moins 1. Ou quand x égale 6, y égale 2. Mais c'est toujours plus facile d'utiliser un point avec un 0 dans ses coordonnées. Donc on va utiliser quand x égale 0, y égale moins 1. On n'a plus qu'à remplacer ça dans cette équation. On a y c'est moins 1 et x, et bien c'est 0 plus b. Ce terme là bien sûr ça s'annule et il nous reste moins 1 égale b ou b égale moins 1. Et on a terminé l'équation de cette droite. C'est donc y égale 1 demi fois x plus b, donc moins 1. Allez, on va vérifier ça dans l'exercice. Ici on a trouvé 1 demi. C'est la variation de y sur la variation de x entre deux points de la droite. Et c'est toujours constant. Et pour l'équation de la droite, on a trouvé y égale le coefficient directeur 1 demi fois x plus l'ordonnée à l'origine, c'est moins 1. Donc moins 1. 1 demi c'est le coefficient directeur, comme j'ai dit, ou la pente, c'est ce fameux 1 demi ici. Et moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Vérifions ça. C'est correct.